Bonjour et bienvenue, on va voir ensemble comment sauvegarder son système d'exploitation avec une clé USB et on va faire ça à l'aide du logiciel Alon's Boot CD. Sur l'article 2227 du site web CHDB, on va aller chercher 4 fichiers à télécharger. Donc on va commencer par 7-Zip. Voilà, et puis on continue avec l'utilitaire qui va permettre de formater la clé USB, sachant que cet utilitaire permet également de formater des clés qui font plus de 4 Go. C'est son intérêt. On va télécharger les fichiers qui seront à copier une fois la clé formatée, et une fois les utilitaires de Alon's Boot copiés sur la clé USB. Donc ces fichiers seront collés après coup pour rendre la clé... Enfin, ça induit un menu au niveau de la clé qui permet donc à ce menu d'être chargé au démarrage de la machine lorsqu'elle boot sur la clé USB. Et puis au final, on va télécharger Alon's Boot V10 qui est sous forme d'images ISO. Voilà, on va attendre que ça se termine. Les fichiers téléchargés, je vais commencer par installer 7-Zip. Donc je vais faire un clic droit sur 7-Zip, et puis je vais lancer l'installation. On va maintenant dézipper le fichier qui contient RMPrepUSB. Donc je fais un clic droit, et puis je fais ouvrir le dossier contenant le fichier. Ça c'est pour Firefox. Et puis donc, maintenant que 7-Zip est installé, on va pouvoir faire un clic droit sur RMPrepUSB. Donc je laisse le clic droit appuyer, je fais un drag and drop, je relâche. Et là, au niveau de 7-Zip, j'extrais un répertoire qui s'appelle RMPrepUSB. Voilà, c'est fait. On va lancer RMPrepUSB, et non pas RMPrepUSB. Il faut bien faire attention à cela. On va attendre un peu que le logiciel se lance. Ça met un peu de temps. Voilà, donc s'affichent les clés de disponibles. Là, j'en ai deux. Je prends la première qui fait 4Go. J'indique que je veux formater le tout en MS-DOS. En FAT32, je décoche les deux cases pour boot as HDD, et puis use, et ainsi de suite. On coche boot as HDD, et puis on va aussi cliquer au final sur Prepare Drive. Voilà, on valide le message. Donc, on confirme qu'on va y passer toutes les données. Donc, je l'imagine qu'au préalable, vous avez pensé à copier toutes les données qui étaient dessus. Sinon, vous allez les perdre. Voilà, le formatage est en train de s'exécuter. Là, les clés vont être redétectées. Elles vont réapparaître. Alors, dès que c'est possible, on va recliquer sur la clé que l'on vient de formater. Voilà, et puis on va passer à la seconde étape. On va installer Grub Bootloader. Voilà, c'est fait. On appuie sur Entrée pour valider. Et on accepte de copier GRLDR sur la clé. Voilà. On va repartir dans le répertoire des téléchargements. Et puis, on va, même principe qu'avec RM Prep USB, on va décompresser le fichier ZIP nommé Aaron's USB Boot. Donc, je clique droit avec la souris, je déplace et je fais 7-Zip et extraire vers le nom du fichier, donc Aaron's USB Boot. Et puis, donc, arrivé là, on va donc rentrer dans le répertoire Aaron's USB Boot. Et on va copier uniquement menu.lst, car en effet, grldr a été mis en place précédemment. Donc, on va sur notre clé USB. Et puis, on vient coller le fichier manquant, à savoir menu.lst. Et dernière opération, on repart dans les téléchargements. On va donc remarquer que, ici, la clé USB porte la lettre G. Donc, pourquoi ? Eh bien, c'est important de le retenir, étant donné qu'on va faire maintenant un clic droit sur l'image ISO d'Aaron's Boot CD. On va faire clic droit, 7-Zip, ouvrir. Et tous les fichiers qui sont dans l'image ISO, on va les copier sur la clé. Donc, ici, je laisse le clic gauche appuyé, je sélectionne les deux répertoires, les deux fichiers qui sont à la racine. Et je clique sur extraire. Et puis, je vais donc indiquer la lettre de ma clé USB, à savoir, j'ai deux points et je tape anti-slash. Donc, la lettre de votre clé USB, suivie de deux points et un anti-slash, et vous cliquez sur OK. Et à partir de là, le contenu de l'image ISO d'Aaron's Boot USB va être copié sur votre clé USB. Voilà, notre clé est prête, on peut fermer 7-Zip. Donc, la prochaine étape va être maintenant de booter sur cette clé USB. Donc, on va passer à cette étape. On va maintenant booter sur la clé USB. Donc, ici, sur cet ordinateur, on va appuyer sur la touche F8 pour voir le boot menu. Mais cela dépend des machines. Et puis, on va sélectionner notre clé USB sur laquelle on a installé Alon's Boot CD. Au niveau du menu de Group DOS, eh bien, on va faire Start Iron's CD. Et puis, ensuite, dans le menu, on va aller dans Backup Tools, Norton Ghost 11.5. Et puis, on va lancer Ghost version normale. Voilà, ici, on appuie sur Auto. On va laisser le logiciel faire. Il va sélectionner tout seul les bonnes options. Donc, c'était pour accéder au CD-ROM. Là, ici, on n'en a pas besoin. Ici, on clique sur OK. Et puis, maintenant, on va aller sur Local, Partition, To Image. Donc, on va sauvegarder une partition sur un fichier de sauvegarde. Et ici, on a deux disques de présent. Eh bien, dans le match, j'ai retenu des caps sélectionnés le premier. Et puis, ici, on n'a qu'une seule partition sur le premier disque. Et puis, on va maintenant sauvegarder notre système sur un disque de disponible. Donc, ici, dans le deuxième disque. Mais ça dépend aussi, encore une fois, de votre système. Et là, on est en train de mettre le nom du fichier de sauvegarde. Donc, vous pouvez très bien compresser l'image. Mais ici, on fait non. Et ici, surtout, cliquez sur Oui pour lancer l'opération de sauvegarde du système. Et là, on est parti pour... Eh bien, ça peut prendre des heures à sauvegarder la partition système de votre PC. Voilà, le backup est terminé. On peut donc maintenant mettre au chaud le fichier de backup. Pour la restauration, ce n'est pas plus compliqué. On retourne dans Local, Partition, From Image. Et puis, on va aller rechercher sur... Toujours notre deuxième disque sur lequel, rappelez-vous, on avait mis notre sauvegarde. Eh bien, on va rechercher l'image du backup. Hop, voilà, on la sélectionne. On clique sur OK. Et puis, on retourne sur la première partition qui se trouve sur le premier disque. Et on écrase donc, dans le cas présent, l'unique partition qui correspond à la partition système. Voilà. Et on valide donc par Yes. Et on est reparti pour un long moment pour la restauration.